1 amis de la resto de bonjour on se retrouve pour la deuxième partie de mon guide sur l'arche est tenu des claques 1.5 donc dans cette heure deuxième partie nous allons parler des modifications liées aux dispensers parce que oui il y en a beaucoup ensuite des modifications liées aux guis c'est à dire les menus et de quelques nouvelles commandes et en dernier nous allons parler des astuces de quelques astuces que je vous montrerai de quelques petits systèmes et je vous montrerai aussi quelques bugs corrigés vraiment pas beaucoup mais juste les quelques bugs qui nous intéressent donc voilà vous n'avez plus qu'à cliquer sur le 1 pour les dispensers sur le point pour le guide et sur le 5 pour les astuces si vous voulez tout voir vous attendez et à n'importe quel moment de la vidéo si vous voulez revenir ici pour cliquer sur la petite porte allez c'est parti les modifications du guide et du scoreboard alors ça dit ça parle pas énormément comme ça mais le guide pour tous ceux qui savent pas c'est l'interface le menu et tout ça alors les modifications du guide on va commencer donc déjà vous voyez là j'ouvre ce coffre il ya marqué coffre fort parce que maintenant si vous renommez un conteneur donc ça peut être je crois que ça marche avec les fours ça peut être un distributeur aussi alors distributeur greffe voilà je vais pas m'énerver pour 18 non j'ai pas marqué 18 désolé voilà et maintenant quand on va ouvrir fours 45 78 et distribue fort voilà tout ça marche bien donc ça c'est pas mal c'est ça sert pas à grand chose mais vous allez voir dans mes petites astuces ça peut bien marqué et là aussi l'amélioration des messages de mort donc par exemple si je me si je fais spawner un méchant zombie comme ça que j'ai renommé méchant zombie avec l'inclus il va me tuer il va me tuer il va me marquer pour oui dont les morts par par le temps au vide dont les morts par un zombie il mettra au vide dont les morts par méchant zombie ou méchant zombie à tuer au vide dont le titre est pas grave pour les dons c'est mon petit dégénement si je ne l'ai pas déjà dit et marrant aussi avec les villageois donc regardez poissonnier il ya deux n un poisson nid je sais pas qu'il ya des n en ce moment pas grave voilà regardez vous voyez des jeux pointe il ya son nom qui s'affiche ça c'est très amusant et si je loue entre guillemets oui vraiment j'ai un petit bébé poissonnier donc il joue poissonnier mais si on peut pourquoi ce n'est qu'ils vendent la magie en bouteille on va dire que c'est possible alors ensuite on a dans la modification du billet alors attendez que je regarde ma petite fiche oui alors la modification de l'aventuré ça aussi c'est pas mal alors je vais prendre enfin modification de l'aventuré non la gestion de vos items vous voyez vous allez prendre vos items et vous allez maintenir le clic gauche et là ça va vous les répartir à peu près équitablement sur toutes les cases que vous survolez vous voyez je balaye avec le clic gauche maintenu alors là il m'en reste 16 parce que je peux pas faire mieux mais voilà ça me répartit équitablement après si je veux tout récupérer je fais double clic sur une une des laines noires ça me récupère tout et si je le fais avec le clic droit cette fois-ci ça va m'en mettre un voilà c'est pas mal si on veut tout remplir et voilà je pose hop double clic et je récupère tout alors ça c'est pas mal c'est plus rapide par exemple pour les panneaux faire ça m'a aidé je fais ça pour les différentes couches voilà j'ai tout récupéré ensuite l'amélioration du message de mort oui donc le message de mort j'ai pas terminé non plus aussi si en multijoueur vous faites tuer par exemple par un joueur qui s'appelle par exemple je sais pas jean kévin ça dira jean kévin a tué eau et dont avec une épée en bois par exemple s'il a tué avec une épée en bois donc ça ajoute des précisions ou alors si un joueur vous pousse en multijoueur d'en voir avant je crois que ça dira aussi jean kévin a poussé eau et donc en voir avant donc ça c'est pas mal c'est leur ajout quelques messages un peu plus drôle voilà qui dit ça marche aussi pour les cochons donc voilà ça c'est des petits ajouts pas fondamentaux mais fondamentaux ou fondamentale je sais pas je vais dire fondamentaux pas fondamentaux mais c'est pas mal après dans l'amélioration du lit on a aussi smooth lighting alors c'est pas mal que ce soit la nuit ou un gros boulot de lumière alors vous voyez aussi il y a un bug qui a été corrigé les lampes avant flotté dans le vide plus maintenant donc bah on va utiliser cette torche voyez là smooth lighting est activé option option graphique maintenant dans smooth lighting donc éclairage à doutils on a trois options donc on va mettre en off et on va voir ce que ça donne vous voyez chaque cube à un éclairage différent et si je mets en minimum ça fait ça et option option graphique maximum c'est ça ralentir un peu plus le jeu il n'y a pas énormément de différence donc je sais pas vraiment la différence entre les deux il y a eu une petite différence ici mais c'est vraiment minime donc c'est surtout une histoire de de performance je pense donc voilà pour les modifications du lit je n'ai rien oublié je regarde je regarde je regarde si j'ai oublié un truc malheureusement donc dans notre inventaire quand on survole un item comme ça et qu'on fait la touche pour jeter alors moi c'est grec mais vous c'est peut-être que c'est que par défaut et là ça va jeter vous voyez comme ça donc ça c'est pas mal en créatif par exemple parce que dans l'inventaire créatif ça marche vous voulez vous jeter plein de cubes rouge voilà vous survolez comme ça tous les cubes et ça va tout vous jeter voilà et après vous avez un espèce de truc complètement dégoûtant à terre et il faut foncer dedans pour taille donc voilà après ça je pense que pour les modifications du lit je n'ai rien oublié qu'est-ce que tu veux puis tu veux que je te frappe hein ça non arrêtez vous allez appeler la SPA la SPP société protectrice des pieds alors on va voir qu'est-ce qu'on va voir oui le scoreboard alors ce scoreboard c'est un tout petit peu compliqué je vous avoue que je n'ai pas tout appris je connais très peu ça et vous voyez si vous faites flash alors vous pouvez vous utiliser euh voilà slash coreboard vous utilisez table pour faire ça euh objective euh add on peut add des objectifs alors objectifs un même critère type alors je sais pas ce que c'est exactement vraiment c'est assez compliqué c'est c'est réservé au mapeur en cette fonction donc ça m'étonnerait que vous ayez à l'utiliser euh vraiment tous les jours c'est pour ça que je n'ai pas appris mais écoutez pourquoi un jour je ferai je ferai peut-être un jour pourquoi pas un tutoriel sur le scoreboard quand je serai un tout petit peu plus motivé mais bon je vous laisse quand même la page du wiki euh en français et pour ceux qui maîtrisent bien la langue de Shakespeare je vous conseille quand même d'aller voir euh de Shakespeare j'ai dit de Shakespeare euh d'aller voir euh le wiki en anglais il propose euh il donne plus de précision il est plus euh vrai donc voilà plus je fais ça se dit ça il y a moins de fautes dedans hein euh les anglais sont toujours plus plus fort que des français ce sera toujours comme ça alors ensuite on va passer dans les modifications du guide et du menu euh euh non c'est pas tout mais euh enfin si c'est presque tout euh mais regardez je vais vous montrer euh en ici là euh l'onglet texture pack a disparu ma main il est en option vous voyez option pack de texture donc là vous choisissez votre texture pack et euh euh maintenant à la place alors ce sera ajouté dans Minecraft 1.5 sûrement mais je crois que ça a été confirmé il y aura Minecraft Wims alors Minecraft Wims ça sera dit par Minecraft Royaume ce sera en fait on pourra acheter des serveurs avec des points à Mojang euh directement depuis cet onglet des petits serveurs privés pour jouer entre amis euh euh pas très cher je pense mais pas très performant et on pourra pas modifier les plugins tout ça ce sera des petits serveurs en 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 vanilla juste pour euh pour partager une map ou quelque chose comme ça entre amis donc euh il y aura pas besoin de faire des commandes avec le bucket et tout ça non c'est pas très compliqué mais là ce sera encore plus simple vous appuyez par exemple sur le petit joueur vous faites commande à un serveur vous en avez je sais pas moi pour euh je connais pas les prix ils les ont pas donné et ils les ont pas donné et ça commande vous mettez le nom de votre ami il pourra s'y connecter donc euh c'est tout scanning for game on your local network ah normalement ils mettent scanning euh world land ça a changé le message bon euh on va retourner dans le monde et après je vais vous présenter la commande la commande une autre commande c'est la commande slash effect alors la commande slash effect c'est pas mal slash effect alors là on va mettre le numéro de l'effet donc par exemple un c'est la vitesse non d'abord faut mettre euh faut mettre le nom du joueur après l'idée de l'effet donc là aussi je vous mettrai une page avec le tableau je vais mettre beaucoup de pages sur le wiki hein vous allez avoir de la lecture les gens alors après vous allez mettre la durée de l'effet je crois oui la durée donc je vais mettre 30 secondes et ensuite la puissance donc 100 voilà donc là j'ai vitesse 100 pendant 30 secondes alors je vous laisse voir l'effet énorme pour son coulou la ou au purée j'appuie à peine sur la plèche et regarder les boucles que je suis capable de faire du ou boum je sautais de là à la à ici alors c'est horrible vitesse niveau 100 c'est juste horrible voilà ouf heureusement pas fait arrêter donc voilà vous avez plein de euh le truc assez marrant il y a nos via alors nos via je crois que c'est euh 9 ouais voilà il nous verra c'est complètement horrible c'est impossible de jouer avec ça aaaah c'est comme quand vous êtes dans le portail du nether en fait donc couplé euh nauséa euh avec f8 et là vous êtes sur une autre planète les gens euh je sais pas ce que j'ai fumé mais ça fait du bien ça mais quand même vous pouvez quand même jouer ah mince c'est déjà fini je vous montre vous pouvez jouer parce que euh alors voilà vous voyez votre curseur même s'il est plus sur le bloc le bloc reste sélectionné donc vous voyez quel bloc vous avez sélectionné mais bon ça reste relativement un jouable quand même parce que ah voilà voilà bon il y a toutes ces formes ça commence à devenir chelou et donc on va se retrouver tout de suite maintenant pour les modifications liées au dispenser parce que oui il y en a beaucoup ça devrait s'appeler d'ailleurs la dispenser update allez on se retrouve donc je disais à l'instant la dispenser update alors pourquoi les dispensers update parce que les dispensers ont été pas mal mis à jour alors déjà quand vous voyez ici vous ne rêvez pas les dispensers peuvent être orientés vers le haut contre son côté on apprend rien et vers le bas donc euh voilà vers le haut bah écoutez je vois pas ce que j'ai à dire hein quand vous mettez un thème alors je vais mettre attendez je prends une flèche une flèche une flèche et un bouton voilà je vais mettre ça dans le dispenser alors quand c'est une flèche bah ça va tirer vers le haut hein ça c'est pas mal et quand c'est un item bah ça va tirer dessus donc simplement alors il y a encore des petits bugs avec les items mais ça c'est depuis toujours et les droppers je vous l'ai pas montré dans la section de ropper de peur de vous euh dropper de peur c'est pas mal ce jeu de mots non sérieusement faut que j'arrête alors euh de peur de vous spoiler donc voilà et le ropper aussi va s'orienter vers le haut bon les textures vers le haut et vers le bas c'est vraiment pas ça là les gens chez vos gens qu'il faut se bouger un peu hein ou alors les gens qui font les textures pack faut les bouger donc ensuite de l'oxygène du dispenser vous n'arrivez pas à arriver vous pensez forcément à la TNT et oui le dispenser quand il crache de la TNT il l'active alors ça c'est super pour les canons alors je vous montrerai un petit canon dans les astuces de la 1.5 voilà ça c'est génial j'adore je kiffe oh oui c'est trop stylé ensuite euh il y a les dispensers je vous parlais d'armure tout à l'heure et oui un dispenser donc là regardez j'ai pas d'armure maintenant si j'active bim je suis tout armuré armuré ça se dit ça donc en fait quand il y a une armure dans votre dispenser bah tout simplement ça l'équipe euh si vous êtes prêt hein si vous êtes loin ça l'équipera rien elle se crachera tout enfin elle se dropera tout simplement après les dispensers peuvent utiliser la poudre d'os alors ça c'est pas cool voilà alors quand vous cliquez ça utilisera une poudre d'os alors maintenant la poudre d'os pour faire pousser un blé il en faut 2 ou 3 ça dépend de si vous avez de la chance ou non donc voilà et s'il y a rien bah ça utilisera pas de la poudre d'os inutilement là j'en ai 59 là j'en ai toujours 59 donc faut qu'il y ait des graines pour ça l'utilise et s'il y a du blé et bah ça l'utilisera pas non plus hein j'en ai 56 j'en ai toujours 56 donc ça c'est un point positif pour l'agriculture automatisée ensuite les dispensers maintenant peuvent utiliser euh le briquet donc tout simplement en utilisant son dispenser il mettra le feu et ça utilisera euh une utilisation du briquet alors le briquet je sais pas combien c'est d'utilisation 70 et quelle je crois donc vous pourrez faire 70 fois pour les portails du nether automatisé ça c'est bien ça évite euh d'avoir à crafter plein 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 de boules de feu qui sont très très chères donc ça aussi c'est un point très positif vous voyez pourquoi ils ont ajouté le dropper hein sinon on pourrait plus rien euh dropper avec les dispensers ce serait un peu énervant alors ensuite j'avais montré que la poudre d'os bah on pouvait utiliser avec les dispensers alors là vous voyez ça marche euh un deux trois alors pour un art il faut euh trois poudres d'os environ euh mais une autre fois ça on en avait demandé sept donc ça dépend vraiment des fois euh toup 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 alors je n'ai pas arrivé je crois alors je crois hein c'est un bloc au dessus ah si ça utilise ah attention la séquence qui va suivre et sans aucune utilité cela revient à regarder une crevette oh le bug alors ça c'est trop stylé oui je sais je suis euh je suis un peu euh je sais pas quoi dire mais regardez je tire je fais pousser un arbre avec la poudre d'os avec un bloc et il pousse à travers le bloc alors je sais pas si c'est un coup de chance ah si je crois que c'est un coup de chance oh nul peut-être avec de la ça marche peut-être qu'avec de la terre hein on ne sait jamais oh ouais eh mais ça c'est trop stylé j'adore je kiffe je crois que je veux faire des arbre comme ça partout chez moi je vous avais prévenu euh ensuite bah c'est tout je pense pour les dispensers hein donc euh on a quand même pas mal d'ajout sur les dispensers et maintenant on se retrouve après pour euh pour les astuces et les quelques bugs résolus et apparus allez on se retrouve tout de suite et nous voilà pour la dernière partie donc les petites astuces et les quelques bugs corrigés alors les petites astuces on va commencer par euh un piège assez sournois donc je me mets là vous voyez j'ouvre le bof tu es mort je vois une tête de mort donc je ferme je ne sais pas ce qu'il se passe et puis finalement je tombe alors là je peux tomber dans la lave comme vous voulez donc en fait c'est un système vraiment tout bête hein vous allez voir donc là c'est pas ce qu'il y a du gravier donc ce qu'il se passe c'est que quand j'ouvre le coffre bah ça envoie c'est un trapède toute cheste hein ça envoie un signal à cette torche qui envoie un signal à ce piston donc quand j'ouvre le coffre ça rétracte le piston euh pourquoi il se rétracte pas automatiquement parce qu'il y a un système euh c'est pas fait exprès mais il y a un espèce de bud avec euh avec un des composants donc je vous montre le schéma très rapidement je vais pas m'attarder sur tous les trucs comme ça donc vous voyez c'est vraiment simple comme bonjour hein bonjour voilà c'est fait non je rigole bon après on va arriver à d'autres systèmes un peu plus euh bon ça c'est assez rp une petite douche de manière 1.5 bon j'ai trouvé ça amusant c'est euh c'est joli hein c'est mignon voilà ça peut trouver sa place je sais pas moi sur une plage ou euh ou dans un bateau je sais pas pourquoi j'ai un bateau une maison n'importe quoi mais bon c'est sympa ensuite on arrive à quelque chose d'un peu plus utile car c'est un trieur d'items alors un trieur d'items euh tout simplement euh bon là il est vide mais euh par exemple si je veux faire un trieur de redstone alors je vais prendre plein de redstone attendez je vais en prendre un tac et euh il va falloir en fait un autre bloc euh un autre bloc mais quelque chose en fait qui n'ira jamais mais jamais dans cette roteau noire parce que s'il y va bah ça cassera tout donc là je vais prendre du gazon euh on ramasse très 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 rarement du gazon hein euh donc ça peut être utile mais il faut des blocs qui servent à rien et qui rendent jamais dans l'entonnoir sinon ça cassera le truc donc vous allez en prendre 44 donc je vais en retirer 20 voilà là je vais hop ouh 40 et pop 44 voilà ensuite vous allez les répartir équitablement dans les 3 dans les 4 dernières cases de l'entonnoir donc avec le clic euh gauche et vous allez mettre un objet ici que vous l'objet que vous voulez passe dans l'entonnoir en fait donc vous en mettez qu'un seul et donc là vous voyez l'entonnoir en fait enfin le comparateur ne détecte que 2 blocs parce qu'il y a 46 objets dans l'entonnoir mais dès qu'il y en aura euh euh dès qu'il y en aura 43 euh 46 je veux dire là il y en a que 45 dès qu'il y en aura 46 il va laisser il va activer à 3 puisqu'il va désactiver cette torche et donc ce qui va laisser cet entonnoir aspirer dans cet entonnoir du coup il va y avoir un bloc qui va partir et là d'un coup ça va se désactiver donc cette redstone va arriver et si jamais euh par exemple du gravier veut arriver et bah il n'aura aucune place vous voyez alors forcément bah ça rentrera pas par contre de la redstone elle peut en mettre jusqu'à 63 ça marche et vous voyez ça passe encore sans problème donc là c'est désactivé parce que c'est à 3 et quand ça arrivera à 2 bah ça se désactivera ensuite là on a eu une rs sur l'hatch mais qui n'est pas résitable alors ça sert à rien mais bon c'est à savoir voilà et là elle n'est pas résitable en fait donc effectivement c'est pas utile donc on va arrêter pour faire comme ça donc elle est résitable mais pas euh automatiquement donc voilà c'est c'est vrai que ça sert à rien mais il n'y a pas grand intérêt d'avoir ça ah voilà c'est fini le triage est terminé vous voyez c'est redevenu un un peu son passé mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça mais c'est bon à savoir quoi vous pouvez toujours affrimer alors après on a un stand d'alchimie automatisé alors là euh ouais ça a buggé voilà alors en fait ce qui se passe ah merde pardon je n'ai rien dit vous n'avez rien entendu non mais pourquoi ça fait ça je veux pas donc ce qui va se passer c'est que là nous avons notre ingrédient secondaire ici notre ingrédient primaire donc l'avérutiliser et là notre ingrédient d'ajout donc là de la poudre à canon pour faire une splash potion là nous avons nos fioles d'eau donc comme elles sont pas stackables elles sont reliées à des coffres derrière pour remplir de fioles d'eau voilà celui-là il va se faire piquer des fioles donc comme ça on en a toujours en réserve donc il suffit d'appuyer là et dans l'entonnoir ces droppers vont mettre ingrédient viole de nether puis ça puis ça donc dans l'ordre hein dans l'ordre bien précis d'ajout alors là il y a un mystère de bug très désagréable même alors ça vient plus de là c'est si génial on peut placer d'arresti sur les entonnoirs donc ça fait un truc un peu bizarre mais bon on peut c'est l'important donc je vais prendre deux voilà et euh maintenant ça devrait marcher oui voilà maintenant ça se met dans le bon ordre parce qu'avant ça se mettait pas du tout dans le bon ordre je vais refaire un test donc là c'est vide voilà et non ça se met pas dans le bon ordre bon normalement ça doit ça doit être un bug hein je vous rappelle que c'est après relays mais normalement ça doit faire ça puis ça puis ça hein c'est normalement c'est comme ça que ça marche mais bon là il y a un bug ça doit être à cause de après relays donc voilà voilà et ce qui va être sympa avec l'entonnoir c'est que en fait il va mettre dans l'ordre vous voyez les objets donc vous avez comme une file d'attente là vous mettez votre premier puis votre second puis votre troisième ingrédient etc etc et là en bas avec les tropeurs vous mettez les fioles d'eau donc voilà là ça va nous donner une splash potion de résistance au feu donc voilà c'est l'automatisation des stands d'alchimie alors est-ce que je m'attarde au dessus oui je vais vous faire rapidement le schéma je vais pas vous faire les coffres qui sont derrière si vous faites un un triant de dispenser comme ça dans un deux droppers pardon j'ai du mal à m'habituer vous mettez le entre moi dans le centre d'alchimie et ici hop ensuite vous prenez votre stone là vous mettez deux blocs et hop 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 vous faites comme ça et là vous mettez un bouton voilà il n'y a rien de plus facile donc là en dessous je fais le dos là dans l'ordre donc on a un ingrédient d'ajout ingrédient d'ajout ingrédient d'ajout ingrédient d'ajout ingrédient d'ajout alors là vu que ça bug bah il suffit de permeter ces dispensers donc voilà et puis donc ça va remplir l'antouard dans le sens dans ce sens donc voilà c'était le centre d'alchimie automatisé ah j'écoute tout ensuite qu'est-ce que nous allons voir ensuite nous allons voir par là le four automatisé alors ça je sais que ça bug pas ça ça marche alors tout simplement là en haut vous mettez ce qu'il y a à faire cuire là vous mettez le carburant sur le côté et là vous mettez bah en dessous pardon en dessous c'est euh ce qui a été cuit donc quand vous faites arriver un entonnoir sur un coffre sur le côté vous mettez le compartiment celui-là par le dessus vous mettez ce compartiment et par en dessous vous prenez ce compartiment donc ça c'est pratique parce que par exemple si j'ai euh à faire cuire euh des patates et de la viande et euh de la viande voilà donc tout ça vous voyez et bah il faudrait que j'en mette une dans le coffre que dans le four que j'attende que ça se fasse cuire et voilà il faut que je regarde si j'ai assez de carburant bah là y'a pas besoin vous voyez ah là après je mets mon carburant pareil si j'ai différents carburants j'ai pas besoin qu'il y en ait un si j'ai par exemple que 3 charbons et euh j'ai euh 3 charcol euh donc je peux mettre les deux et ça marchera donc voilà il y aura ça fera comme une file d'attente entre guillemets alors euh par exemple je vais mettre un peu plus de charbon parce que voilà et là où ça fera une file d'attente tout se fera cuire voilà bon là c'est bloqué dans l'entournoir mais vous voyez après ça arrive petit à petit donc ça c'est pas mal après vous pouvez partir et quand vous revenez bah même si c'est toujours en train de cuire vous revenez vous mettez ce que vous avez à faire cuire vous repartez vous revenez de la mine euh imaginons que vous avez euh trouvé plein de fer allez hop je fous ça là-dedans je peux là donc voilà ça c'est vraiment pratique donc voilà là il faut m'aséptomatiser donc c'est ça attention 1 2 3 je vais trouver mes baux donc ça ne prend pas de place c'est pratique c'est super vraiment là à 1.5 c'est super cool alors après il y a resté en latch là pour le coup qui est résétable alors les deux sorties ici et ici euh et là les deux entrées donc euh les deux resets et là bah en fait normalement il y a une sortie dans l'atch mais là enfin il y en a deux mais elles sont pas très claires donc là vous voyez si j'appuie ici ça passe de l'autre côté si j'appuie ici ça passe de l'autre côté etc etc en fait qu'est-ce qui vaut ce tour de passe passe c'est tout simplement deux droppers qui sont pointés un sur l'autre donc celui-là pointe vers lui et lui donc tout simplement quand je vais appuyer sur lui ça va faire passer l'item de lui à lui donc le comparateur va le détecter et là ça fait la même chose donc voilà c'est tout bête euh je vous montre pas comment le reproduire hein les troopers vous les posez comme ça et voilà le tour est joué alors ensuite nous avons un système vraiment pas mal parce que nos anciens étaient complètement glitchés il y avait des items qui sautaient partout c'est un ascenseur à items donc toujours avec ces droppers finalement on s'en lâche jamais donc tout simplement quand on pose des droppers vers le haut ils pointent vers leur voisin de dessus donc après il suffit de mettre un coffre qui pointe vers celui du bas et euh de les faire clignoter et donc ils vont monter tout simplement donc voilà on se fait clignoter tous les droppers donc là ça clignote tout là maintenant on peut mettre tout ce qu'on veut là dedans voilà hop 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 donc voilà là ça fait plus de bruit et tout monte là haut c'est magique donc voilà donc je vous laisse voir le schéma donc ça en fait une barre ça alimente 3 droppers donc pour faire une barre vous mettez un escalier comme ça en diagonale des trois sur celui du centre vous mettez une torche puis là une poudre de redstone donc vous empilez ça juste tout en haut et ensuite il suffit de faire un ascenseur à torches pour monter le signal jusqu'en haut donc c'est rien de plus simple la limite d'auteur bah c'est votre imagination et bien sûr la limite de la carte ça on peut rien y faire malheureusement donc voilà donc ce coffre est vide et celui-ci et puis là des choses qu'on avait jetées donc ça c'est l'ascenseur item très facile donc le pulseur vous connaissez les pulseurs et ensuite on va passer à quel non 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 on va pas passer au bug on va passer au canon à tnt que je vous avais dit là-bas que c'était possible maintenant de faire un canon automatisé alors oh et boum et boum one shot alors comment ça marche j'ai passé tout bête hein il y a un bouton qui active cette lignée de dispenser qui tire la tnt ici alors là pourquoi celui-là est plus haut parce que en fait c'est pour pas faire obstacle à la tnt qui va partir et pour pouvoir mettre l'anneau sinon la tnt risque de se poser ici vous voyez et ça c'est pas bon ça fait tout péter et ce dispenser après bah ça donne l'attenté qui va partir donc voilà vous attendez quelques secondes hop bon vous voulez one shot voilà donc vous ajustez euh voilà la la distance n'est pas toujours la même mais regardez par exemple si je supprime ce truc celui-ci ne va plus tirer donc il aura plus que celui-là et là forcément ça a tiré beaucoup dans l'autre donc ça peut être euh on peut ajuster la distance de cette manière donc l'avantage de ce canon et bah c'est qu'on a pas à recharger à chaque fois vous appuyez hop vous tirez vous oh merde j'ai tué mon tour donc voilà donc voilà vous appuyez vous tirer donc c'est très rapide et une fréquence de tir beaucoup plus rapide euh contrairement euh contrairement aux autres qui sont une fois que vous avez tiré vous devez replacer toutes les tnt ici et puis ici vous appuyez boum ça tire puis vous replacer alors que là hop vous appuyez vous tirez vous 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 coup l'appui dessus et basse à l'offre tirer deux fois il est tout simplement bloqué quand il est activé voilà ça c'est un peu triste un peu triste un peu triste ensuite à l'heure je vais la mettre ici pour vous montrer que maintenant les dispensers supportent très bien la haute vitesse de rafale donc vous voyez je vais mettre ici je vais activer le pulseur haute vitesse on n'a plus besoin de mettre de torches à côté vous voyez ils tirent très très vite et c'est la même chose pour les pulseurs avec l'acteur m m voilà vous avez remarqué aussi qu'avant ce pulseur l'actualité l'actualité donc je vais arrêter parce que ça m'énerve les oreilles samedi 4 et on a le même puissant à peu près avec que les blocs de redstone voilà comme ceci sauf que là c'est l'inverse ça reste animé une fraction de seconde et ça détend plus longtemps donc c'est 2 pulseurs qui finalement sont un peu près pareil mais qui sont à l'inverse or avec que le le bloc de redstone on dit la chaise grande avec le bloc de redstone on a aussi le but c'est sûr que j'avais montré au début donc c'est la même chose entre mon patron mais le problème c'est que la sortie est dessous le début c'est compliqué donc vous pouvez faire une sortie ici aussi alors vous voyez des fois elle se connaitre le bloc de redstone ouah ça fait du bien qu'on s'arrête c'est c'est pas alors ensuite qu'est-ce que je vais faire oui ce bug avec les barrières donc voilà avant les barrières nous empêchait d'aller plus loin que ça en fait vous voyez voilà on pouvait pas aller plus loin que ça maintenant on peut s'enfoncer jusqu'au bout c'est un peu tendancieux ce que je suis en train de dire je me sens qu'on fait donc bah voilà c'est déjà la fin donc je vous ai présenté toute ma belle map que j'avais fait à l'occasion de la arbre 5 donc cette vidéo sortira sortira soit mercredi pour la sortie de l'arbre 5 soit margui donc c'est-à-dire demain là je suis la tour d'en ce moment lundi mais bon ça limite vous en foutez un peu en vous ce qui vous intéresse c'est la vidéo et là enfin donc comme je le disais là j'étais avec l'après-midi donc il y a quelques bugs qui peuvent qui peuvent changer donc voilà quelques petits trucs aussi il y aura Minecraft Wings normalement enfin c'est ce que j'ai vu mais si on m'a pas raconté des bêtises il y aura Minecraft Wings et tout ça bon bah c'est déjà la fin de ce je vais pas dire ce tutoriel c'est pas un tutoriel mais de cette présentation de la 1.35 ça m'a rassemblé court mais ça va faire quand même assez long je sais pas je verrai au montage enfin surtout cette dernière partie en tout cas on se retrouve pour un nouveau tutoriel voilà et puis non je vais rien dire parce que je vais dire une bêtise non 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 je rigole donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel n'oubliez pas à regarder dans la description toutes les pages du wiki que je vous ai donné ça peut toujours servir je n'ai pas tout dit non plus dans ma vidéo parce qu'il y a tellement de choses sur la 1.5 je n'ai pas cité tous les bugs là c'est 5 petits bugs que je vous ai présenté non mais pas un 2 3 ou bon je sais pas combien je vous ai montré mais c'est pas tout il y a pas que ça il y a aussi des bugs d'éclairage qui ont été corrigés enfin tout plein de trucs comme ça donc je vous conseille d'aller voir sur wiki ou sur what2craft tout ça Minecraft.fr tous les échanges logs de la 1.5 donc qui sort mercredi si tout se passe bien donc bah écoutez on se retrouve je vous dis salut allez salut salut salut